Pendant la Coupe du Monde, le championnat de France continue et ce match en retard contre Grenoble, c'est celui de tous les dangers pour Brive, privé de pas moins de 16 joueurs. Mais ce sont pourtant les Corésiens qui entament le mieux la rencontre avec cet essai signé Elvis Vermelaine après 8 minutes de jeu Brivemen 10-0. Mais à aucun moment les grenoblois ne vont laisser aux brivistes le soin de garder les commandes. 27ème minute, Grenoble est à l'attaque, un petit coup de pied suivre de Jérôme Carré, Franck Coréant est le plus rapide à la mi-temps 10 à 10. Même scénario en seconde période, c'est Brive qui concrétise le premier, un coup de pied par-dessus la défense de David Arrieta, le ballon qui rebondit et qui profite au centre Cédric Leite. Mais une nouvelle fois les grenoblois vont réussir à réduire le score, une touche à 5 mètres de l'embut briviste, un pack grenoblois qui progresse et qui enfonce la défense corésienne. L'essai est accordé à Paul Cook. Je crois que c'est vrai, c'est un groupe qui a besoin d'un petit peu d'apprentissage et qui va se faire petit à petit. Donc là, nous allons petit à petit aussi rentrer des joueurs, donc c'était important de prendre ce match. A 5 minutes de la fin, Brive est une nouvelle fois tout près d'écraser la rencontre. Une attaque au large qui parvient sur l'aile au franco-américain Jay Bronson. 3ème essai briviste, Brive qui mène alors 28 à 17. On se dit que c'en est fini des espoirs de Grenoble. Mais les grenoblois ne sont pas encore battus et c'est Willy Taofi-Fenoua qui donne la charge d'une manière magistrale. Il résiste à 5 défenseurs brévistes pour aller marquer en coin. 28-22, score final. Dans les vestiaires brévistes, on est heureux d'avoir arraché cette victoire. Mais côté grenoblois, grosse colère de Michel Ringewald contre un arbitrage jugé partisan. La conclusion c'est qu'il y a tellement d'enjeux sur un match gagné ou perdu qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le sentiment que vous ne jouez pas avec vos chances, qu'on ne vous permet pas de défendre vos chances. C'est ça le sentiment.